Tabitha Joseph, la commandante d'Eugénie Tabitha Kirby Joseph de son nom complet, née dans la plaine du cul-de-sac le 13 septembre 2003, n'a que 19 ans. L'ancienne joueuse de l'As Tigresse qui vient de parafeu un bail en faveur de l'Olympique de Marseille, D2, France, a fait ses classes au sein des différentes équipes nationales. Celle qui a rejoint l'équipe nationale lors des barrages intercontinentaux, fait figure de commandante en chef de l'armée des Grenadières. Partons à la découverte de cette guerrière qui apporte l'ordre et la discipline au sein de la défense de la sélection féminine haïtienne de football. D'Eugénie Tabitha Kirby Joseph, la commandante. L'ancienne joueuse de l'As Tigresse fait partie des Grenadières sous-dimensionnées, et ce, bien qu'elle ait été toujours un élément très déterminant dans les sacres de l'équipe jaune et noire. Partie en stage en novembre 2021 à Bordeaux, D1 Arkima, son essai ne sera pas concluant. En embuscade, le stade brestois 29 s'est alors précipité pour lui proposer un contrat jusqu'à la fin de saison. Évoquant notre Grenadière, Yacine Ghesmia, le coach du stade brestois 29 glisse. Je la connaissais déjà, je l'avais vu jouer avec la sélection U20 lors de la Coupe du Monde. C'est une joueuse à fort potentiel, il fallait saisir l'opportunité. Tabitha n'aura passé qu'une saison avec ce club relégué en Division 3. Pour éviter toute mauvaise surprise, l'Olympique de Marseille qui suivait de près Tabitha l'a enrôlé rapidement, et ce, avec pour objectif principal d'accéder en D1 Arkima l'an prochain. Tabitha et les équipes nationales Après avoir intégré l'Académique en nous, la petite Tabitha a été essayée à plusieurs postes, comme au milieu du terrain ou en défense centrale. Elle a ainsi gravi les échelons pour porter les couleurs de l'équipe nationale des moins de 17 ans, 2017 à 2018, les U20, 2018, et l'équipe nationale en 2019. Avec les moins de 20 ans, elle a pu disputer la Coupe du Monde tenue en Bretagne, France, en août 2018 sans oublier deux tournois de « Sud Ladies Cup » qui ont eu lieu à Paris, France, en 2018 et 2019. Elle a aussi disputé le tour final du tournoi olympique avec les Grenadières à côté des éliminatoires du Mondial Senior en 2019. Bien que la sélection féminine haïtienne de football ait franchi, du 17 février au 12 avril 2022, le tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde avec brio, l'ordre et la discipline n'avaient pas toujours régné au sein de la défense centrale alors qu'elle avait eu affaire à des adversaires modestes. Au championnat féminin de la CONCACAF, tenu à Monterrey, au Mexique, 4 au 11 juillet 2022, malgré clair constant, néophyte à l'époque, les Grenadières face à des adversaires plus huppés, ont encaissé sept buts en trois rencontres. Il aura fallu la présence de la commandante en chef de l'armée des Grenadières, à savoir Tabita Joseph pour faire régner l'ordre et la discipline lors des barrages intercontinentaux qui ont eu lieu en Nouvelle-Zélande. Aligné au cœur de la défense avec clair constant, Tabita qui faisait alors les beaux jours de l'équipe de la division 2 française, stade Brestois 29, maîtrise sans peine les costaudes attaquantes du Sénégal, 0 à 4, avant de donner une féroce résistance à l'équipe nationale du Chili, battue, 2 à 1, pour propulser les Grenadières en phase finale de la Coupe du Monde. Après avoir brillé par son absence lors des rencontres amicales disputées par les Grenadières face au Nigeria et à la Moldavie, et ce, parce que son club était encore engagé en championnat de France, Tabita Joseph a pu effectuer la préparation à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale et a été présente en défense centrale avec Jennifer Limudge lors des rencontres amicales jouées face à Malte, 5 à 0, et contre la Corée du Sud, 1 à 2. Avec Jennifer Limudge dans l'axe de la défense, Tabita Joseph, capable de jouer aussi comme milieu défensive, a semblé très à l'aise à l'image de la copie qu'elle a remise face à la machine que représente l'équipe nationale de la Corée du Sud. Tout compte fait, la sélection féminine haïtienne de football qui aura à affronter dans un groupe difficile, l'Angleterre, la Chine et le Danemark, pourra compter, à côté de ses cadres Corventina, Nerilia, Rosalord, Batcheba, Ketna, Jennifer ou encore Shirley et Curly, sur sa commandante en chef, d'où génie Tabita Kirby Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada